Alter monde. Alter monde. Alter monde. Alter monde. Alter monde. Alter monde. Non, moi je crois que effectivement ce qui se passe c'est qu'on est dans un moment historique très particulier depuis 30 ans dans lequel les paradigmes sociaux de comment on bouge, comment on change la société, comment on comprend la société sont tous cassés. Alors moi j'appartiens aux deux époques. C'est-à-dire l'époque quand j'ai commencé à militer, à l'époque dans laquelle encore on croyait effectivement que le monde allait changer, qu'il était possible d'installer un socialisme démocratique dans le monde entier, je vois. Et voilà, après j'ai vécu dans le monde actuel dans lequel on sait très bien que bon voilà, que tous ces idéaux sont cassés la gueule. Chose qui explique aussi, si tu veux, un tout petit peu qu'il y a une certaine sagesse dans la démobilisation des gens. Les limites de la macroéconomie sont telles, tellement horribles, tellement terribles qu'aujourd'hui pour aujourd'hui la complexité est totale. Tu vois, c'est-à-dire, c'est quelque chose que moi j'ai constaté dans ma vie, c'était beaucoup plus simple de prendre les armes et de résister aux militaires te faire torturer, te faire tuer. Simple, je ne vis pas facile. C'est ce que disait S.A.L. aussi. Tu vois, simple, c'était simple. Pas facile. C'était blanc et noir. Aujourd'hui c'est facile mais complexe. Donc moi je pense qu'on est dans une époque dans laquelle des jeunes comme toi, si tu veux avec les différentes expériences tu vois, constitue un véritable laboratoire méga, une mesure réelle, si tu veux de qu'est-ce qui peut passer, par où peut passer et surtout, si tu veux redonne du sang au corps social si tu veux, redonne du sang au corps social peu importe ce qui sort, tu vois c'est-à-dire peu importe si c'est jeudi noir ou si c'est si tu veux, le dalle on s'en fout, tu vois si c'est, je ne sais pas comment s'appelle celui qui avait mis les tentes dans tout chaud voilà on s'en fout, tu vois c'est-à-dire, il ne faut pas des commissaires politiques il faut une multiplicité joyeuse, bordélique, conflictuelle si tu veux pas des nubisunours mais il faut la recherche, tu vois c'est-à-dire qu'on est dans une époque dans laquelle l'engagement ne peut pas tu vois, c'est le deuxième temps que tu appelles, tu vois qui après cette recherche un peu comme ça qui est bien tendue et collective, tu vois et après cette recherche-là c'est le deuxième temps on n'est pas historiquement tu vois on ne peut pas prétendre passer au rapport des forces on est dans un moment dans lequel on doit protéger les quelques acquis les quelques liens les quelques espaces encore non pas démolis disloqués par le néolibéralisme tu vois, par la brutalité actuelle il faut défendre ça et chercher et c'est ce qui est en train de se passer tu vois il y a plein de jeunes qui cherchent tous azimuts qui ne voilà ne trouvent pas mais ne se découragent pas tu vois moi je ne sais pas tu vois des jeunes qui vont vivre au Larzac ou ailleurs tu vois avec trois chèvres et qui en bavent comme des bêtes tu vois est-ce que ça c'est un modèle c'est pas un modèle mais c'est fondamental pour la recherche pour moi c'est fondamental de penser qu'un jeune de 25 balais de 20 ans tu vois combien il y a là-bas dit merde au désir aliéné de la ville tu vois alors est-ce que c'est un modèle c'est pas un modèle mais ça fait partie de quelque chose que c'est fantastique tu vois moi j'ai jamais fait quelque chose j'ai jamais eu de bonnes idées en dehors du collectif en dehors d'une bonne soirée à boire des bières il y a une idée elle a amélioré il y a quelqu'un qui a la par exemple si je prends la création de Jeudi Noir on en avait marre de distribuer les tracts on voulait faire ça le samedi parce qu'on travaillait il fallait faire très très court parce qu'on n'avait pas que ça à faire il fallait prendre du plaisir donc on a dit on fait une fête et puis les tracts on trouvait que c'était pourri à l'ancienne donc on avait plutôt quelqu'un qui dit moi j'ai plutôt envie de jeter les tracts quand je les vois et puis il y a quelqu'un qui raconte qu'il avait visité un appart et qu'il y avait plein de gens qui ne pouvaient pas se le payer mais qui étaient venus quand même par curiosité et du coup là est venue l'idée d'aller faire la fête dans les appartements trop chers et de jeter des tracts plutôt que de les distribuer enfin quelque chose de très festif très ponctuel très réappropriation d'espace tout ce que tu veux et c'est pas moi et c'est pas un individu et c'est difficile de placer le curseur sur qui a une idée etc alors que du coup moi ça j'en démarre pas et c'est collectif et tout ça etc néanmoins c'est juste en t'écoutant en parler il y a aujourd'hui des fulgurances individuelles qui amorcent malgré eux grâce à des outils qui n'existaient pas il y a 10 ans qui amorcent malgré eux des choses sur lesquelles peut éventuellement se greffer l'intelligence collective mais enfin ça il y a une espèce de puissance de l'individu que même moi il y a 10 ans ou enfin même moi même les collectifs qu'on a les causes qu'on a pu initier il y a encore une puissance supplémentaire de l'individu ça c'est voilà donc là où je disais il n'y a pas de mobilisation sans le collectif des fois il y a quand même l'individu qui peut encore plus apporter au départ et ensuite l'intelligence collective reprend il n'y a pas de mobilisation de l'individu qui peut encore plus il n'y a pas de mobilisation